bonjour je souhaitais faire une vidéo mémo d'un exercice que j'ai fait donc c'est un exercice qui est tiré de ce cours underactuated robotics je crois que c'est chapitre 2 épisode 5 alors nous avons là un pendule je vais vous montrer à quoi ça ressemble nous avons un pendule qui est un pendule qui est suspendu à un chariot et le chariot bouge de manière à il faut que ça télécharge tout le chariot c'est pas grave je vous expliquerai entre temps le chariot bouge de manière périodique et il faut réussir on peut appliquer un moment sur le bras du pendule et il faut réussir à le stabiliser donc ça c'est l'équation qui nous a été donnée c'est alors je n'ai pas été dans le détail mais elle peut être trouvée en calculant le lagrangien il ya je pense beaucoup de tutoriels là dessus donc à partir des énergies on peut retrouver cette équation et là on a le le contrôleur c'est là qu'on applique le moment et la première des choses qu'on va faire c'est qu'on va neutraliser cette équation c'est à dire qu'on va mettre des choses dans u qui vont permettre de linéariser tout ça c'est à dire qu'on va mettre u on va tout diviser par m l carré déjà donc ça va faire partir m l ici ensuite ça va être sur l etc il ne va rester que théta de points une constante ici fois sin théta une constante ici fois sin oméga t cos théta plus u qui lui est égal à quelque chose fois w ensuite on va remplacer ce w et ensuite on va faire la même chose pour éliminer tout ça donc dans le w on va mettre à tout plein de choses ça va faire il faut que tout ça disparaisse que quand on additionne ce qu'il ya dans u avec ça il faut qu'il ne reste que théta de points donc une fois que ça c'est fait il nous il va nous rester on va avoir une équation de cette forme alors très bien ça c'est terminé on va avoir une équation de cette forme cette forme là donc change c'est mon u m l x etc etc et quand on exécute ça vous allez voir pas besoin de relancer ça donne ça donne cela ça neutralise le ça neutralise le le moment non non pardon ça ça neutralise en fait ça applique juste suffisamment de moments de coups plus pardon je disais des moments depuis tout à l'heure de couple pour que le bras ne bouge pas ça annule l'effet du mouvement du on va juste remonter rapidement ici et on va annuler le on va on va pas appliquer de couple comme ça on applique aucun moment sur le sur le bras aucun couple sur le bras et vous voyez ce que ça donne ça donne quelque chose qui part un peu dans tous les sens voilà donc la première des choses qu'on va faire c'est neutraliser ça ensuite on aura une équation de la forme d'état de points ce torque c'est égal à t'état de points parce que u qui est ce qu'on va appliquer on a fait en sorte de l'avoir égal à t'état de points et nous ce qu'on veut faire c'est avoir une équation différentielle qui va permettre de faire converger u vers vers la position souhaitée donc on va faire deux choses la première c'est une position désirée pour cela on va avoir donc j'ai ici le diagramme de phase on a x point qui est égal à y alors si on écrit theta dot égal à y et ensuite on a y dot qui est égal à y si on remplace si on remplace alors y dot ce y dot c'est ce y qu'on dérive encore une fois ça veut dire c'est theta double dot theta dot dot donc on a ici une équation différentielle et theta dot égal à y de second ordre et theta deux points est égal à quelque chose alors ce quelque chose on peut faire en sorte que ce soit si on veut par exemple on sait que si on a une équation différentielle de x égal x deux points la solution ça va être un cosinus ou un sinus si on a une équation différentielle de x deux points c'est à dire seulement un ordre à un degré entre les deux ça va être une exponentielle si on a les trois ça va être une exponentielle et un sinus donc là on peut voir que si on a donc ici ce qu'on a on a ça ensuite on a theta dot dot donc y deux points qui est égal à moins y moins y qui est theta dot ici c'est moins donc c'est moins theta dot donc là ça nous donne quelque chose une exponentielle ça décroît comme une exponentielle donc là la position ne va pas décroître la position va rester constante ça va atteindre un seuil limite mais la vélocité va décroître pardon on va aller sur wall frame je pense que ça ce sera si on fait exponentielle de moins x alors ça c'est non pardon c'est pas ça que 1 moins 1 moins exponentielle de moins x il me semble que c'est ça voilà bon après on peut on rajoute from 0 to 1 ou peut-être qu'on aurait pu faire un peu plus mais à 2,5 donc la solution à l'équation différentielle ça va être ce que je vous avais montré tout à l'heure donc ça va être sans le 1 ou plutôt avec le 1 alors il se pourrait que je dise des bêtises en tout cas sa dérivée ça va être quelque chose qui a cette allure donc qui tend de manière exponentielle pas tout à fait non pas du tout exponentielle qui tend vers 1 et quand on dessine le diagramme de phase ah je savais pas qu'on pouvait faire ça quand on dessine le diagramme de phase de ça voilà ce que ça donne quel que soit le point où on se trouve on va toujours converger vers je peux mettre 25 on va toujours converger vers cette valeur là ici qui est 1 donc ça 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 nous intéresse parce qu'on est sûr de converger vers 1 et c'est pour ça que quand on met quand on rentre cette équation ici donc quand on met change égale theta dot moins 1 c'est à dire on a toute la partie annulation ici du couple et ensuite on rajoute theta dot alors il y a j'ai pas mis le moins ici parce que j'ai un moins ici theta dot moins 1 parce qu'on avait dit tout à l'heure que y point y c'était theta dot parce que y c'est x point quand on fait ça ça donne alors comme je le disais tout à l'heure il faut savoir que le couple c'est theta deux points donc donc c'est theta deux points on se retrouve avec theta point theta deux points pardon est égal à theta point moins 1 y is not defined que ligne effectivement ça aussi alors effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure la solution c'est c'est quelque chose qui donne ça parce qu'on a rajouté le 1 et ensuite sa dérivée donc la solution c'est la position ça va être quelque chose qui donne ça et ensuite sa dérivée c'est quelque chose qui converge vers une valeur qui donne cette courbe là plutôt à droite et quand on on exécute on peut voir que la vitesse la vélocité la vitesse de rotation est constante et quand on dessine la courbe ici c'est la ça c'est la deuxième c'est la dérivée seconde est constante alors c'est pas bien dur ainsi il suffit que je remplace le 1 par moins 1 pour avoir l'inverse pour avoir une courbe qui s'inverse comme ça et ensuite si si on applique plutôt une à donc on met une valeur plus moins ici et quand on met theta dot et x donc ici j'ai theta dot donc ça et j'ai theta donc j'aurai theta 2 point qui est égal à theta point et theta donc ici ça revient à avoir x parce que y c'est x point ça c'est x 2 point et ça c'est x avec si je veux que ce soit centré autour de 0 je fais ça si je veux que ce soit centré si c'est centré autour de 0 ça veut dire que la position va rester à 0 et nous ça nous intéresse pas dans notre cas c'est c'est pi qui nous intéresse pour que ce soit exactement à la verticale supérieure enfin orienté vers le haut et là ça décale un peu mais vous pouvez voir que quelle que soit la position on retombe en converge parfois en oscillant alors ça je travaille sur comment réduire cette oscillation parfois en oscillant vers vers notre valeur qu'on souhaite on peut travailler sur sur ça pour changer les ouh là là on va remettre à 0 pour que ça n'oscille plus ou en tout cas plus beaucoup on peut jouer sur les valeurs de de x et de y ce sera par contre le système répondra de manière beaucoup plus lente donc si on fait ça là j'ai juste repris 1 et 1 donc j'ai repris le schéma de tout à l'heure ça voilà et si on fait ça on peut voir que le système va converger vers une position fixe même s'il va un peu dépasser hop et là il revient et il s'arrête et si je fais la courbe ici on peut voir qu'il atteint à sa position d'équilibre alors on va essayer quelque chose on va essayer ça je ne l'ai pas essayé par contre au préalable donc je ne sais pas trop ce que ça va donner les valeurs qu'on avait tout à l'heure donc on avait dit theta on avait mis 0,2 et là on va mettre 0,4 ah ça ne fonctionne plus ou peut-être que si c'est drôle ah si je crois que ça fonctionne c'est juste que ça dépasse de beaucoup c'est drôle je pense que ça aura l'effet inverse que là ça va toujours overshooter ah non il a du mal à tenir alors effectivement ça aussi beaucoup on va faire l'inverse un dernier essai et puis je vais arrêter la vidéo parce que je pense qu'elle devient beaucoup trop longue ah parfait là on peut voir que qu'on dépasse beaucoup moins voilà parfait merci d'avoir regardé en espérant que ça vous aura éclairé je peux vous mettre alors ce site je vais le copier comme ça vous pouvez le chercher sur internet oula c'était pas très futu ce que j'ai fait voilà c'est phase plane plotter d'une université au work et ça c'est le cours d'underactuated robotics ensuite vous allez dans les exercices je sais plus trop où est-ce qu'il se trouve et chapitre 2.1 donc ça c'est ce que j'ai dessiné ici c'est chapitre 2.5 et euh et voilà merci d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501